... Au Mali, la dernière otage française Sophie Petroné, Soumaïla Cissé, chef de l'opposition malienne et deux autres Italiens ont été libérés d'amener des djihadistes. ... Mekful Amit Brahim, militante mauritanienne des droits des femmes et des minorités, a reçu le prix pour l'Afrique, une distinction de l'ONG internationale Frontline Defenders. ... Et puis le Nobel de la paix pour 2020 attribué au programme alimentaire mondial, le PAM est récompensé pour ses efforts de lutte contre la faim et la promotion de la paix. ... Voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue à toutes et à tous. Soumaïla Cissé, homme politique malien d'envergure, et Sophie Petroné, dernière otage française encore détenue dans le monde, jusqu'alors présumée aux mains des djihadistes, ont été libérés. Deux otages italiens, dont un prêtre enlevé au Niger en 2018, ont aussi été libérés. Autre l'homme politique malien, Soumaïla Cissé, et la dernière otage française encore détenue dans le monde, Sophie Petroné, les Italiens Niccolo Tiaccio, et le père, Pierre Luigi Macali, aux mains de groupes djihadistes, ont été libérés. La libération annoncée jeudi a eu lieu mardi, dit le gouvernement. Aucun détail n'a été fourni dans un premier temps sur les circonstances de cette libération annoncée qui se dessinait depuis le week-end. Sophie Petroné avait été enlevée le 24 décembre 2016 par des hommes armés à Gao, au nord du Mali, où elle vivait et dirigeait depuis des années une organisation d'aide à l'enfance. Comme ça, ça va beaucoup mieux. Je remercie les autorités maliennes pour tout ce qu'elles ont fait, le gouvernement français qui, paraît-il, a œuvré également. Ce pays, j'y ai passé presque un quart de siècle, dans le nord, pour soigner les enfants, la malnutrition, etc. Ma plus grande joie aujourd'hui est de savoir que mon assistant a pu continuer le travail sans moi. Voilà. Alors, pour le Mali, je vais prier, implorer les bénédictions et la miséricorde d'Ada. Parce que je suis musulmane. Soumaïla Sissé, pour sa part, deuxième, à trois reprises de l'élection présidentielle, avait été enlevé le 25 mars, alors qu'il faisait campagne pour les élections législatives dans la région de Tombouctou, dans le nord-ouest. En Guinée, l'opposant Seloudalen Diallo a appelé le président Alpha Kondé à partir à la retraite. Il a lancé cet appel dans une interview qu'il a accordée à France 24 et Radio France Internationale. Le principal candidat de l'opposition à l'élection présidentielle en Guinée, Seloudalen Diallo, a exhorté le président sortant Alpha Kondé à partir dignement à la retraite. En l'appelant à partir à la retraite, il met en doute sa capacité, à 82 ans, à exercer un nouveau mandat. Avec son âge, il n'a plus la capacité physique et intellectuelle d'exercer cette fonction exigeante. Le président de la République a déclaré Seloudalen Diallo dans une interview à France 24 et RFI de Massenta au sud de Guinée, où il était en campagne. Je pense qu'il devrait accepter de partir dignement à la retraite et nous allons lui réserver vraiment tous les honneurs et toute la sécurité due à un ancien président à poursuivir l'opposant, affirmant son respect pour son âge et sa fonction. Mais il ne suffit pas de revendiquer d'avoir été président de la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, d'avoir fait 40 ans de combat pour la démocratie et une foi au pouvoir. On oublie tout ça et on veut se maintenir à tout prix, a-t-il estimé. Seloudalen Diallo a également souligné que le président Kondé faisait essentiellement campagne par visioconférence. Ancien opposant historique, Alpha Kondé, premier président démocratiquement élu en 2010 après des décennies de régime autoritaire en Guinée, a été réélu en 2015. Il a fait adopter, lors d'un référendum contesté en mars, une nouvelle constitution qui maintient la limite du mandat présidentiel à deux. Mais lui et ses partisans arguent que ce changement de loi fondamental remet le compteur à zéro, tandis que ses adversaires dénoncent un coup d'état constitutionnel. En République démocratique du Congo, le gouvernement a promis d'agir contre les agents des organisations internationales accusées d'abus sexuels, et ce lors de la lutte contre l'épidémie de la fièvre hémorragique d'Ebola dans l'est du pays. Plus de 50 femmes congolaises ont affirmé avoir été victimes d'exploitation sexuelle sous forme de chantage à l'emploi par des employés déployés dans la lutte contre Ebola entre 2018 et 2020 par des agences de l'ONU, notamment l'OMS et l'UNICEF. Face à cette situation, le ministre congolais de la Santé a déclaré à la presse que le gouvernement va constituer une équipe d'enquête qui va se rendre au Nord Kivu et va établir des responsabilités et sanctionner. Le gouvernement congolais va agir, n'est-ce pas ? Nous allons constituer une équipe d'enquête qui va se rendre au Nord Kivu pour mener ces enquêtes-là et établir les responsabilités. Nous avons assisté à une dénonciation de la part des femmes qui ont travaillé à l'est pendant la lutte contre Ebola au Nord Kivu. Et elles ont dénoncé l'exploitation sexuelle, n'est-ce pas, pour jouir des bénéfices, par exemple d'engagement dans un travail, ainsi de suite. Nous avions contacté les organisations qui sont impliquées, dont les employés sont impliqués dans cette situation d'exploitation sexuelle, notamment l'OMS et l'UNICEF. La RDC organisera aussi une autre enquête ciblant des fonctionnaires congolais en vue de prévenir ce genre de comportement dans la province de l'Équateur au Nord-Ouest qui fait face à une nouvelle épidémie d'Ebola, la onzième enregistrée dans le pays qui a fait 50 décès depuis juin. Des partisans de l'ancien président Sierra Leone, Ernest Bay Koroma, ont empêché ce jeudi son interrogatoire par une commission anticorruption dans la ville de Makeni, dans le nord du pays. Ils ont érigé des barrages routiers et scandé des slogans en sa faveur. On y aurait dans l'immédiat si l'interrogatoire initialement prévu lundi était à nouveau reporté. La commission avait décalé le rendez-vous une première fois et décidé de le tenir à l'extérieur de la capitale, Freetown, pour des raisons de sécurité. En ce qui le concerne, l'ancien président Sierra Leone a tweeté ce jeudi qu'il souhaitait que la réunion avec les enquêteurs se déroule par tous les moyens pacifiques possibles. Des membres de son parti qualifient pour leur part sa mise en cause de chasse aux sorcières. Cette interrogatoire d'Ernest Bay Koroma intervient alors qu'une commission d'enquête a conclu en mars que des millions de dollars restaient introuvables après avoir audité les comptes datant de ces années de pouvoir de ministère et d'entreprise publique. Tout comme lui, quelques 130 personnalités liées à son régime sont interdites de sortie du territoire. Je le disais en titre, en Mauritanie, la militante des droits des femmes et des minorités, Mekfulamit Brahim, a reçu jeudi le prix pour l'Afrique décerné par l'ONG internationale Frontline Defenders pour les défenseurs des droits humains en danger. Elle a reçu des menaces de mort et a été emprisonnée pour avoir abordé certains thèmes considérés comme tabous en Mauritanie. Suivez sa réaction après la distinction. Remporter un prix prestigieux au nom de 52 pays africains est une chose extraordinaire. C'est une reconnaissance du travail que je fais par une institution internationale qui suivait ce que je faisais sans que moi-même je ne sois au courant. Un travail ignoré par beaucoup de gens mené dans des conditions difficiles dans des coins reculés de la Mauritanie. J'ai été victime d'une tentative d'assassinat et j'ai été empoisonnée. Des campagnes de diffamation quotidienne sont menées contre moi et les gens me fuient. Cette campagne alimente des discussions de salons de façon insécrable parce que j'ai osé parler à un moment où les femmes n'ont pas droit à la parole. Autre distinction, la présidente du comité Nobel, Béritresse Andersen, a annoncé que le prix Nobel de la paix pour 2020 a été attribué au programme alimentaire mondial. Un moment de fierté a réagi un porte-parole du PAM quelques secondes après l'annonce du comité Nobel norvégien. Le programme alimentaire mondial des Nations Unies qui, du Yémen à la Corée du Nord, nourrit des dizaines de millions de bouches dans un monde où la faim, redoutable arme de guerre, devrait encore progresser du fait de la Covid-19, a été choisi pour l'édition 2020 du Nobel de la paix. Le PAM est récompensé pour ses efforts de lutte contre la faim, pour sa contribution à l'amélioration des conditions de paix dans les zones touchées par les conflits et pour avoir joué un rôle moteur dans les efforts visant à empêcher l'utilisation de la faim comme arme de guerre, a déclaré la présidente du comité Nobel, Béritresse Andersen. Le programme alimentaire mondial PAM aurait été un lauréat digne du prix sans la pandémie, mais la pandémie et ses conséquences renforcent absolument les raisons pour ce prix, a-t-elle ajouté ? Un moment de fierté a réagi un porte-parole de l'organisation. C'est un moment de fierté. La nomination elle-même suffisait. Alors, aller plus loin et recevoir le prix Nobel de la paix n'est rien de moins qu'un exploit. C'est une organisation que je sers depuis neuf ans. J'ai pu voir à quel point des personnes peuvent être dévouées à faire de leur mieux dans le monde entier. Juste avant de m'installer à Genève, j'étais basé au Soudan du Sud, où les gens marchaient à pied pour servir l'humanité. C'est vraiment un moment de fierté et je me sens vraiment honoré de faire partie de cette grande équipe. Fondé en 1961 avec son siège à Rome et financé intégralement par des contributions volontaires, le PAM dit avoir distribué 15 milliards de rations et assisté 97 millions de personnes dans 88 pays l'an dernier. Un chiffre vertigineux, mais qui ne représente qu'une fraction du besoin total. Malgré les progrès enregistrés ces trois dernières décennies, l'objectif établi par l'ONU d'éradiquer la fin d'ici 2030 semble hors d'atteinte si les tendances actuelles se poursuivent, selon les experts. Ce sera tout pour cette édition. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. L'information est en continu sur CICA TV. CICA TV. Sous-titrage ST' 501